Salut tout le monde, petite vidéo super rapide parce qu'il y a un petit grumeau qui attend. Vous parlez de l'apprentissage par l'erreur, on en a entendu parler hier et c'est vrai qu'on n'a pas fait en sorte de... J'avais pas fait de vidéo pour notre père, ni pour Louisa Rose, ni pour les jumeaux, mon amie des coins de table, on fait attention en fait à ce qui meurt pas. Pour moi, mon taf de parents, c'est ça, c'est les laisser faire leurs expériences, les laisser faire leurs erreurs pour qu'ils puissent apprendre ce qui est bon ou pas pour eux. Parce que nous, en tant que parents, on est toujours en train de penser, non fais pas ça, c'est pas bon. Mais en fait, qui sommes-nous pour leur dire ce qui est bon ou pas, à part ce qui risque de les tuer ? On est bien d'accord qu'en tant que parents, on doit protéger nos enfants, mais les protéger, ça veut pas dire les empêcher d'avoir des expériences. Donc, pour les coins de table, par exemple, on n'a jamais mis de coin, forcément, Louisa Rose s'est fait des oeufs, des oeufs comme pas possible sur le front, des trucs... Mais elle a appris rapidement, pareil, on n'a jamais mis de barrière dans l'escalier, on les laisse toucher le four, bien sûr, on va pas mettre le four à 200 degrés. Mais par contre, on leur a fait expérimenter, genre, on a mis à 50 degrés, ils ont vu que la vitre était chaude, ils ont pas retouché. En fait, le fait de les laisser faire leurs expériences et qu'ils puissent voir ce qui est bon pour eux ou pas, ce qui est dangereux ou pas, ce qui fait mal ou pas, ça permet que l'enfant ne recommence jamais. Tout ça en l'accompagnant, bien sûr, on ne va pas mettre le four à 250 en disant, on est bien chérie, on va se promener, hein ? Et puis on laisse l'enfant toucher au four. Non, on est bien d'accord. On accompagne son enfant, mais on n'est pas là pour l'empêcher de vivre. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501